Salut la team Colibri, allez c'est parti pour la deuxième partie des meubles hauts de la cuisine. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisaient leur antidote pour entrer dans le monde réel. Allez, on est presque à la fin de ces caissons, donc du coup j'ai fini les montées de les coller comme vous avez pu le voir. Et là, il faut que je monte le système de porte relevable, c'est ce système là, Bloom Aventos, qui va très très bien, que moi je n'ai jamais posé, mais un collègue l'utilisait beaucoup au travail. Donc là, j'ai fait un gabarit, que je vais mettre dans l'angle, percer, et ça fait deux petits trous pour pouvoir ancrer ces deux petits tétons, qui sont positionnés et après il n'y a plus qu'à mettre trois vis. Donc on va préparer ça, donc je vais prendre tous les qui sont apparentes, vous allez voir, et après je vais faire des trous de taquet pour les étagères. Donc je vais le faire en deux fois parce que j'ai la même mèche et je ne veux pas dépointer mon gabarit, donc on va déjà percer pour ça. Du coup, on les fixera après parce que ça c'est mon gabarit pour les trous de taquet, donc ça va gêner pour percer avec ça. Donc on va faire juste les petits trous et après on les mettra. Donc ça y est, j'ai percé tout ce qu'il faut pour mettre les organes de rotation que je vous ai montré tout à l'heure. Et comme je vous ai dit avant de les mettre, parce que mon gabarit est un peu long, je vais faire les trous pour les taquet. Donc je vous montre ça comme ça et je vous ferai un petit gros plan pour voir un peu comment ça se passe après. Alors, j'ai fait un petit gabarit pour que ça soit tous pareil, que ça soit bien, bien tout au même niveau. Donc on fasse ça proprement. Si ça va passer là, hop, voilà. Celui-là pour qu'on soit bien parallèle au devant et l'autre, je le carré au fond, ça nous râle sans le serrer. Parce que on ne peut pas le serrer au fond. Allez, donc. Donc ce qu'on va faire, pour éviter de traverser, parce que même si ce n'est pas grave, on va éviter. On va se faire le marquer sur le feutre, sur la mèche, c'est ce que je dis. Donc du coup, vous voyez, je me suis fait un gabarit, je vous indique toujours où est le haut. Et ça, c'est la partie, c'est mon banc de référence. Donc ces flèches, je les mets soit devant, ou soit au fond contre le fond. Comme ça, les trous sont centrés dans le caisson. Allez, je perds celui-là et je monte ça en gros plan. Pour casser l'arrêté bavuré, je mets un petit coup de fraise à la main. Comme je disais, j'avais vernis avant, sinon c'est des coulures assurées, ça. Allez, hop. On va faire l'autre côté en gros plan, et après on va essayer l'étagère. Toujours bien faire attention où est le haut du bas, sinon c'est la cata. Donc comme je vous disais, les petites flèches, c'est soit le devant à fleur du champ, soit le derrière à buter contre le fond. Et toujours à toucher d'en bas, très très important, la hauteur qui fait que ce soit toute pareille. Donc jamais à plaquer au fond. Hop. On tire en pression et on perd. Un tout petit coup de fraise, comme je disais à la main. Juste de casser les éclats. Ce ne sont pas des éclats, mais c'est des toutes petites bavures. Donc, ce sont des petits taquets qui font une forme d'équerre, ce qui permet que ça reprenne l'effort. Ça ne prend pas que sur le trou. Comme je vous disais, avec les mêmes encoches pour que l'air passe en-dessus ou en-dessous de l'étagère. Voilà. Et là, du coup, normalement, on a une étagère qui est centrée. On a 195 des deux côtés. Et on prend la réglée, soit en position, là, au plus haut, pour mettre des grandes choses en bas, et petites en haut. Là. Et au plus bas, là, pour mettre des grandes choses en haut, et plus petites en bas. Donc, ce qu'on va faire... On va monter les articulations, maintenant. On va monter les tiroirs. Voilà. Donc, ça, c'est pour le dos. Hop. Là, pareil. Voilà. Alors, ce que je fais, moi, pour ne pas m'embêter, on va être sûr qu'ils soient bien et correctement installés. Normalement, on peut juste visser comme ça. J'aime bien les mettre au serre-joint, histoire que ce soit bien tenu. On va vérifier bien que ce soit la fleur de l'acier de devant, parce qu'après, quand on va mettre la façade, qui n'est pas de trou, ni sur le bois, ni sur la partie métal. Et donc, on va prendre un vis, c'est ça. Et donc, voilà, magnifique tiroir. Donc, il ne restera plus qu'à, une fois que j'aurai fait les façades, à mettre les barres qui font du côté du casserolier. Et je montrerai ça quand j'aurai fait les façades. Voilà, donc ça, c'est toutes les portes, toutes les façades, étalées sur des bois avec des piques pour pouvoir les retourner. Et donc là, je vais peindre tous les champs, comme je vous le disais. Après, je donne un petit coup de ponçage sur le plat pour qu'il soit net, et on fera les plats. Allez, je fais ça, je vous montre le résultat. Alors, désolé, je ne vous ai pas montré la peinture du plat. Comme vous avez vu, on avait fait les champs. Donc, je vais reponcer. Du coup, j'ai fait le gris sur toute la surface. Et là, j'ai déjà passé une couche de vernis, et là, je vais faire la deuxième. Comme ça, quand ça sera sec, elles seront prêtes à poser. Et ce sera la pose que je vous montrerai le plus en détail, ce sera le plus intéressant. Donc voilà, cette fois, ça y est, c'est pincé, c'est vernis. On remonte la quincaille, on va aller poser ça dans le camion. Enfin, donc du coup, il faut qu'on pose des petits supports pour les portes roulevables. Donc, c'est la petite quincaillerie. Hop, je sais de vous la montrer un peu plus près. Donc, pour pouvoir approcher ça, donc, je vais prendre l'outil de pose qui va se mettre à 78 duos, ce que j'ai tracé avec un entraide de 32 pour les deux trous de vis. Et sur le côté, on est à 28 mm. Donc, j'ai tracé ça. On va visser ça ensemble. OK, donc ça, c'est bon. Et ensuite, il va falloir qu'on mette la serrure. Parce que le but, c'est que les portes ne s'ouvrent pas en roulant. C'est vrai que c'est pas mal comme option. Donc, on va être ainsi par éclat. J'ai fait un essai avant. Je ne vous montre pas tout, sinon les vidéos dureraient trop longtemps. Donc, ça, c'est une porte d'essai, c'est une chose de contreplaqué. On croit bien les deux trous, là, pour les fixations. Et j'ai fait un essai pour percer la serrure et voir si tout allait bien. Voilà. Allez. Là. Et le souci qu'il y a, c'est qu'il ferait une mèche de 26 et j'ai une mèche que de 25. Donc, il va falloir agrandir le trou. C'est ce que j'ai déjà fait sur les portes de plaquins des filles. Allez. On continue comme ça et on va monter au camion. Donc, voici, hop là, excusez-moi. Voici la serrure. Voilà. Et voilà, de ce côté, ça donne ça. Quand c'est fermé, ça peut se créer. Et quand c'est ouvert, ça fait une bonne poignée. Allez, on va poser ça. Alors, voici les caissons en place. Donc, on voit la réservation pour la boîte de dégradation. Hop. Voilà. Là, je n'ai pas mis les fonds. C'est juste pour un essai à blanc. On voit le petit fileur. Et là, j'enlevais l'autre. Vous ne verrez pas, mais on voit le fileur justement là. J'ai fait des repères au plafond pour mettre celui du haut. Et là, on voit le caisson du côté. Alors, je ne sais pas qu'entre-jour, voilà. Là, on voit la boîte de dégradation. Hop. Voilà. Allez, on va démonter tout ça et je vous remontrerai tout posé vernis. On va mettre en place ces caissons. Donc, maintenant qu'on a tout monté, on a fait les trous de taquet, qu'on a mis les stèmes au relevage des portes. On va mettre ça en place. On va mettre ça en place. Donc, on a des toutes petites équerres pour que la sereine vienne s'accrocher dessus. Sur mes petites cales, elles sont juste là. Donc, comme je vous disais l'autre jour, tout à l'heure, on va dire, que j'avais fait une porte en essai pour vérifier que tous les perçages, tout soit bon. Ok. Donc là, j'ai mis des petits noms de silence. Donc, c'est des petits caoutchouurons qui s'achètent en plaquettes. Et c'est pour que quand ça tape, ça tape pas bois contre bois. Déjà que ça n'abîme pas les peintures et que ça fasse moins de bruit. Normalement, il n'y a pas vraiment besoin. Ça amortit. Mais ça me permet de me tenir ma porte. Parce que pour pas que ça frotte en haut, je la tiens un petit peu écartée là-haut. Ça paraît qu'elle soit plus en parallèle. Donc là, je vais en mettre aussi parce que du coup, ça n'avait plus rentrée. Donc, ça va la tenir écartée. Et comme ça, on va pouvoir filmer et régler tout ça. Voilà, donc je filme avec le reste. Ah si, au moment, c'est quand même quelque chose. Parce que vous dites toujours, c'est tout parfait. Mais non, il y a des soucis. Alors, pas toujours de la faute de on ne sait pas qui. Le but, ce n'est pas trop le coupable. C'est que là, j'ai mis celle en face. Mais le problème, c'est que vu qu'elle est un peu plus grande, elle ne tient pas. Donc, il faut jouer avec mon quincaillier pour que je lui rende les amortisseurs. Oui, les charniers amortisseurs, je ne sais pas ce qu'on appelle ça. Et voire d'en mettre à la place avec une force un petit peu plus importante. Parce que là, ils sont ringles à fonds, mais ça ne tient pas. Vous voyez, elles ne claquent pas, mais le problème, c'est qu'elles ne tiennent pas ouvertes. Le but, c'est qu'on puisse... Mettre les deux mains dans le placard. Voilà, c'est ça. Les deux mains, la tête, ce qu'on veut. Donc, oui, tout ça, ça fait ça. Wally Wallou ! Bon, cette fois, on monte les portes. Donc, on va commencer par mettre la gage pour la fermeture. Ce sera plus facile de le faire tant qu'il n'y a pas la porte. Il y aura plus de place. Donc, du coup, on va mettre ça à l'axe. Bon, ben voilà. Alors, nous voilà dans Epic avec 4 cartons, 5 cartons, 2 caisses, là. C'est toute ma cuisine qu'il faut que je range dans les 3 tiroirs, là. Et les 3 placards, là-haut. Sans compter, je n'ai pas monté la nourriture encore. Je sens que ça va être un bon petit casse-tête. Parce qu'il y en a de la vaisselle à mettre. Allez, au boulot ! Alors oui, on a fait le choix de récupérer, de reprendre de la vraie vaisselle. Il faut juste que j'achète des feutres pour pouvoir les caler. Caler la vaisselle correctement pour pas que ça casse. Le problème, c'est que j'aime énormément cuisiner. Donc, il a fallu faire un sacré, sacré choix, sacré tri. Et je crois qu'on va en refaire encore. Parce que je ne sais pas où je vais ranger tout ça. Mais alors, pas du tout. C'est vraiment la galère. 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 Sous-titrage ST' 501 ...